On recommence, pardon! Bonjour Monsieur! Bonjour! A quel j'honneur? Jonathan! Jonathan, je vous souhaite la bienvenue chez nous. Mon nom c'est François. Est-ce que c'est votre première visite chez Volkswagen? Absolument, c'est ma première visite chez Volkswagen. Je n'ai jamais mis l'idée dans un concert à Volkswagen. Ok, vous êtes propriétaire de quelle sorte de voiture présentement? Propriétaire de Toyota. Toyota, excellent produit. Est-ce que je peux savoir ce qui vous attire chez nous aujourd'hui? Bien, j'ai vu les annonces de la nouvelle Golf. Je dois changer mon véhicule, donc... Donc, on pique un petit peu votre curiosité, donc. Absolument. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus de votre produit, les Toyotas que vous avez, peut-être vous et votre famille, qu'est-ce qui vous a attiré à cette marque-là et qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? De père en fils, on est propriétaire de Toyota. La fiabilité du véhicule, je vous dirais que c'est le point majeur. Je suis entièrement d'accord avec vous. Toyota n'est pas numéro un mondial pour rien. C'est une excellente compagnie qui fabrique un produit qui répond très très bien aux besoins. Puis, je pense que quelque part, il faut quand même acquiescer à leur succès. C'est sûr et certain qu'il y a des grosses différences entre la technologie japonaise et la technologie allemande. Et c'est ce que je vais tenter de vous démontrer dans les prochaines minutes. Au niveau Volkswagen, votre intérêt est sur la nouvelle Golf. Est-ce que vous avez lu un petit peu, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous familiariser un petit peu sur Internet avec les caractéristiques fondamentales de base d'un produit Volkswagen? Non, je n'ai pas lu. Je vous dirais même que je viens de reculer un petit peu du justement à mes appréhensions que j'ai versus la marque et le produit. OK. Vos appréhensions se situent à quel chapitre? Fiabilité. Bon. Je vous fais ça simple, M. Jonathan. Tout ce que vous avez entendu sur le produit Volkswagen des dernières années, c'est entièrement vrai. Donc, je n'irai pas à l'encontre. Ce serait imbécile de ma part de vous dire le contraire. On a connu des années particulièrement difficiles. Tout ce qui est 2000, aller jusqu'à peu près à 2004, ça a été particulièrement compliqué. Je dois par contre vous apporter un élément qui est important. À partir de 2005, on a changé de manufacturier de notre système électrique, qui était d'ailleurs un des éléments les plus préoccupants de notre produit. Et on a changé nos principes de fabrication de base pour les améliorer de façon significative. Donc, tout ce que vous avez entendu antérieur à 2005, on peut dire que c'est vrai. Mais par la suite, si vous faites un petit peu de recherche, vous allez voir que quelque part, la fiabilité de notre produit s'est grandement améliorée.